Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Alors qu'on aime ou pas le football, franchement, on aura forcément envie de savoir jusqu'où peut aller le PSG dans cette Ligue des Champions après le match renversant de la semaine dernière contre Bergam. Les Parisiens affrontent ce soir Leipzig en demi-finale, première demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans. Et la dernière fois, c'était avec vous, Bernard Lama. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL, ancien gardien de légende du Paris Saint-Germain. Vous serez forcément devant votre télé ce soir. Je précise que vous êtes en ce moment chez vous en Guyane. C'est un moment que vous n'allez pas rater. À moins qu'il y ait quelque chose de grave entre-temps. Non, oui, je devrais être devant la télé et regarder le match. C'est logique. Avec un peu de nostalgie peut-être ? Ah non, pas du tout. Ce qui a été fait a été fait. Je pense que tous les groupes, tous les effectifs ont chaque année une page à écrire de l'histoire du club. Donc non, non, pas de nostalgie du tout. Au contraire, toute une force derrière cette équipe-là. Parce qu'il y a 25 ans, Bernard Lama, votre PSG accédait pour la première fois de son histoire après avoir battu le Barça en demi-finale de Ligue des Champions. C'était contre l'AC Milan. Vous étiez alors dans quel état d'esprit pour ce match, cette pression que vous aviez sur les épaules ? Bon, enfin, disons que je faisais quand même partie d'un groupe qui, au-delà de la Champions League, disputait la Coupe d'Europe tous les ans. Voilà, mais je pense qu'à ce moment-là, le Milan était largement au-dessus de nous. Il y avait tout un contexte, en fait, que nous ne maîtrisions pas. Ils en avaient profité. Je pense qu'aujourd'hui, la situation n'est pas du tout la même. Et je dirais presque, à la limite, c'est le PSG qui bénéficie de ce contexte-là par rapport à la psyché qui arrive. C'est ça, c'est-à-dire que ce soir, le PSG est dans la peau du favori ? Oui, de toutes les façons. C'est une équipe qui, tous les ans, joue au minimum les quarts de finale de Champions League. Donc, face à une équipe qui arrive, qui est une surprise, mais pas tant que ça, qui a un parcours en championnat depuis quelques années qui est logique. On sent qu'il y a de la construction. On sent qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Je pense que sur leurs jeux, c'est passé par un renouvellement des cadres des équipes. Les entraîneurs sont jeunes. Il est plus fort, ce PSG-là, cette année ? Je pense qu'il a un peu plus de certitude. Et puis, le scénario du match contre la Talenta le rend plus fort. Parce que, bon, quand même, je pense que non seulement le match a été difficile, mais la préparation, le contexte, les absences et même les présences. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y avait quand même des joueurs qui étaient en dessous de leur niveau habituel. Mais oui, l'équipe a peiné quand même pendant une grande partie du match. Ça n'a pas été le match parfait pour le PSG. C'est normal. Quand vous avez devant l'absence de Mbappé et de Di Maria, déjà, vous avez deux arrière-latéraux qui reprennent, donc qui ne sont pas en condition physique énorme. Vous avez deux milieux de terrain, Herrera et Sarabia, qui, pareil, ne jouent pas régulièrement. Donc, une équipe qui, en termes de rythme, n'est pas forcément celle qui pouvait donner le plus de rythme. Mais c'est l'équipe qui a cru le plus. Et puis, quelle que soit la physionomie, ils ont démontré qu'ils étaient capables. Ils y ont toujours cru. Et à partir du moment où le PSG a marqué, ils ont continué. Et les autres, voilà, ils ont gagné à l'italienne. C'est ça. On a beaucoup parlé de ressources mentales pour ce match. Marquinhos a même parlé de foi. Il se passe quelque chose dans la tête des joueurs, dans la tête du collectif, à un moment du match ? Oui, parce qu'il y avait une forme d'injustice d'être éliminé après avoir fait... Bon, le match n'était pas flamboyant. Je pense que l'équipe n'était pas en état d'être flamboyante. mais il a été maîtrisé, comme le match précédent face à Lyon. Et on voit à travers les résultats de Lyon que cette finale qui a été jouée au Stade de France, elle n'était pas si facile que ça. Ces matchs-là ont servi au PSG. Le fait aussi que je pense qu'ils sont plus frais, parce qu'on le veuille ou non, la Talenta a fini son championnat et a puiser dans ses réserves pour pouvoir maintenir sa troisième place. Mais une fois qu'il y a eu l'égalisation, on a bien vu qu'ils ont plongé immédiatement et ça n'a pas raté derrière. Et en plus, moi, je pense que psychologiquement, et c'est là la différence, avec le très haut niveau, psychologiquement, à la fin du match, en fait, ils étaient un peu dans le même état d'esprit que l'équipe d'Italie quand on gagne le championnat d'Europe en 2000. Je reviens sur le match de ce soir contre Leipzig, encore une fois, le PSG dans la peau du favori. Ça, c'est une immense pression, non ? Ou ça ne change rien ? Je pense qu'aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Les joueurs savent qu'il y a un match à jouer, il n'y a pas de retour, il y a un match à jouer, il y a tout à donner. Donc, quelles que soient les équipes, ils donneront tout. Après, les circonstances du match décideront du match. Et quand je dis les circonstances, c'est le travail qui sera fait sur le terrain, tout simplement. Ce sera quoi, la clé marquée les premiers ? C'est souvent la clé, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Je pense qu'il y a face à face des équipes qui sont capables de marquer à n'importe quel moment et de renverser un match à n'importe quel moment. On connaît les Allemands, on sait qu'ils ne vont jamais lâcher, même s'ils sont menés ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'il y a... Voilà, c'est la maturité. Je pense qu'il ne faut pas chercher, de mon point de vue, il ne faut pas chercher à être fonds en voyant, il faudra chercher à gagner, tout simplement. Vous avez des contacts avec cette équipe ? Vous les appelez, vous appelez Mbappé, vous leur donnez des conseils ou pas du tout ? Non, avec les joueurs, très peu. Sauf quand je vais au match, je peux descendre et qu'on peut se croiser. Mais aujourd'hui, les joueurs du PSG sont plutôt inaccessibles, on va dire. Même pour vous, Bernard Lama. Le club, il vient de se fêter ses 50 ans, c'est le bon âge pour gagner la Ligue des Champions ? C'est la bonne année. Je ne sais pas si c'est le bon âge. C'est le bon âge tous les ans. Mais pour fêter les 50 ans, ce sera un très beau cadeau pour le club. C'est clair. Le football français, il en forme cette année, puisque demain, c'est Lyon qui affronte le Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions. Deux clubs français dans le dernier carré de la compétition. C'est du jamais vu. Ça révèle quoi de l'état de notre championnat ? Je ne sais pas s'il faut comparer ça au championnat. Ceci dit, les investissements commencent à arriver. On le voit à Rennes. Enfin, à Rennes, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait 20 ans que ça dure, mais ça prend une autre dimension quand même. Parce qu'on la critique beaucoup, cette Ligue 1. Ce qu'on critique, c'est le jeu. Il faut être honnête aussi. Ce n'est pas forcément un championnat où on se fait plaisir. Je pense que quand on regarde les championnats anglais, allemands, même espagnols, il y a des championnats où, quel que soit le niveau, le classement de l'équipe, la mentalité, elle est différente. Et je pense qu'aussi, c'est une question d'entraîneur. Je ne sais pas quel est l'âge des moyens des entraîneurs en France, mais dans les autres championnats, on voit beaucoup plus de jeunes, il me semble. De jeunes entraîneurs et donc de nouvelles méthodes, un nouvel état d'esprit. Je veux dire, quand on est sur un terrain de football, quel que soit le football ou autre, ce qui est important, c'est la prestation que vous fournissez. Ce n'est pas de statut prétendu que vous avez. Et je pense que chez nous, on a du mal à jouer, à se libérer, à se lâcher, à préférer avoir un 4-3 qu'un 0. En fait, c'est une question d'état d'esprit, de mentalité. Mais ce qui évolue aujourd'hui, c'est qu'on joue dans des stades vides, à huis clos, avec la crise sanitaire. On rappelle que Lyon, PSG, ils ont gagné dans des stades vides. Ça, vous n'avez pas connu. Heureusement. Et vous imaginez jouer dans un stade vide ? Disons que quand vous n'avez pas le choix, vous êtes un professionnel. On s'entraîne dans des stades vides. C'est-à-dire que la veille des matchs de Coupe d'Europe, quand on va à l'extérieur, ou même à domicile, on est en entraînement huis clos. Voilà. Là, la différence, la grosse différence, c'est que tout s'entend, les instructions qui sont données. Mais en même temps, ça demande beaucoup plus de concentration. Je pense que c'est différent. Je ne l'ai pas vécu réellement, donc je ne peux pas vraiment vous parler. Mais bon, voilà. Il faut aller chercher les ressources psychologiques, mentales. Des fois, que le public vous donne, on dit bien que le public, c'est le douzième homme. Donc, ces ressources-là, il faut aller les chercher chez vous. Ceux qui l'ont voulu le plus, on peut passer. Un pronostic pour finir, Bernard Lamas, pour ce soir, PSG-Leipzig ? Un match difficile, compliqué. Mais bon, je pense qu'une finie, le PSG est au-dessus, a un peu plus de talent offensif. Il faut simplement espérer qu'il puisse s'exprimer. Je reste confiant. Je pense que le PSG passera. Ce n'est pas compliqué, mais je pense qu'ils passeront. À combien ? Un but juste que l'adversaire. Ça me suffit, moi. D'accord. Un 0-2-0-4-3, l'essentiel, c'est de passer. C'est la coupe. Il ne faut pas oublier que le PSG joue sans son gardien titulaire. Donc, ça a une importance psychologique dès le départ qui est importante. Donc, il ne faut pas le négliger. Les premières minutes sont importantes pour Rico, qui va jouer. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça, la beauté du sport, justement. On peut chercher à prévoir tout ce qu'on veut, mais c'est sur le terrain que les choses se passent. Et c'est là qu'il faut être bon. C'est sur le terrain. Et bien, voilà vos conseils, Bernard Lamas, ces joueurs qui affrontent Leipzig ce soir. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Et donc, on vous souhaite un bon match et une bonne soirée devant votre télé ce soir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.